Sixième récit de création du monde, celui-là va vous rappeler un petit peu ce qu'on a vu quand on a travaillé sur l'Odyssée, c'est le récit de la mythologie gréco-roumaine. Ce mythe de création du monde vient des Grecs, de la Grèce antique, et a été repris ensuite par les roumains. Donc si vous vous souvenez un petit peu de vos cours d'histoire, la civilisation grecque a fondé la première démocratie à Athènes, et la période que l'on connaît le mieux de cette civilisation, c'est celle du cinquième siècle avant Jésus-Christ. On connaît leur mythologie grâce aux textes qu'ils nous ont laissés, et on sait que pour eux la terre était plate, et ils représentent la création du monde en personnifiant tous les éléments naturels, donc le ciel, la terre, etc. Vous avez déjà fait des exposés sur les principaux dieux de l'Olympe, là on va remonter un petit peu encore avant la naissance des dieux de l'Olympe, on va remonter jusqu'à la création du monde selon les Grecs, et au chaos originel. Donc vos camarades avaient à travailler sur deux extraits de la Théogonie, écrite par Hésiode, et ils ont dû se débrouiller avec une liste assez impressionnante de noms de dieux qu'ils ne connaissaient pas, donc bravo à eux pour leur travail. Donc du chaos ont émergé les premiers éléments naturels, donc Gaïa la terre, Ouranos le ciel, Nyx la nuit, etc. Et ces divinités primitives ont donné naissance d'abord aux titans, donc Kronos, Rhea, et tous leurs frères et sœurs, et ce sont ces titans, dont principalement Kronos et Rhea, qui ont donné naissance aux dieux de l'Olympe. La cosmogonie grecque est très vaste, il y a énormément d'histoires, et plusieurs versions de chaque histoire. Donc vos camarades devaient travailler sur deux textes, et le premier, comme je vous le disais, c'est un extrait de la Théogonie, donc la naissance des dieux, écrite par Hésiode. Donc cette Théogonie commence à raconter comment du chaos initial ont immergé principalement Gaïa la terre et Ouranos le ciel, et comment ils ont enfanté énormément de créatures, dont les titans. Mais Ouranos était un mauvais père qui enfermait ses enfants dans le tartare, et qui tous les soirs, toutes les nuits, se couchait sur la terre, Gaïa, sans lui demander son avis. Et donc Gaïa, fatigué d'être sans arrêt harcelé, dérangé par Ouranos, a demandé à Kronos, donc l'inné des titans, de prendre une fossile un soir et de couper le sexe de son père Ouranos. C'est donc tout à gauche le tableau que vous voyez représenté, avec ce petit enfant potelé qui tient une fossile et coupe le sexe de son père. Mais la vengeance a une manière de se reproduire de génération en génération, et Kronos, une fois qu'il a libéré ses frères et ses soeurs, va se marier avec Réa, sa soeur, et tous les enfants qu'ils vont produire, qui vont naître de leur union, il va les manger. Il ne va avoir qu'une peur, c'est que l'un de ses enfants se retourne contre lui, de la même façon que lui s'est retourné contre son père. Donc c'est le deuxième tableau que vous voyez, Kronos dévorant son fils. Il dévore tous ses enfants, et Réa, sa soeur et sa femme, va comme Gaïa en avoir marre de ce père cannibale. Et le dernier enfant, qui est Zeus, elle va enrouler une pierre et offrir la pierre à manger à Kronos, à la place de Zeus, qui va grandir, isolé sur une île, seul. Et une fois grand, il va entrer au service de son père, qui croit, lui, ne pas avoir d'enfants qui puissent se retourner contre lui. Et il va lui donner du vomitif, il va se mettre à vomir tous les enfants qu'il a mangés. Et la guerre entre les dieux de l'Olympe et les titans va commencer, et les dieux de l'Olympe vont écraser les titans. C'est donc les deux images que vous avez sur la droite, Réa offrant une pierre à manger à Kronos, et en dessous, la chute des titans. Donc, les dieux de l'Olympe sont devenus les maîtres de l'univers, et le deuxième texte était tiré des travaux et des jours d'Hésiode, et il s'agissait de la création de la première femme. Donc les dieux de l'Olympe règnent en maître sur l'humanité, et il n'y a que des hommes sur terre. Mais les hommes vont commencer à contester le pouvoir des dieux, et Prométhée va voler le feu aux dieux. Et Zeus va alors décider de se venger. Et comment il va se venger ? Et bien, il va offrir aux frères de Prométhée un cadeau magnifique, qui est Pandore, la première femme. Et avec elle, un coffre mystérieux qu'ils ont interdiction d'ouvrir. Mais Pandore est dotée d'une curiosité impressionnante, qui lui donne le courage de défier l'interdit. Et un jour, elle ouvre ce coffre, et tous les maux, tous les malheurs de l'humanité se répandent sur les hommes. La fatigue, la peine, les maladies, la vieillesse, la mort. Et quand elle voit la catastrophe qui est en train de se produire, et bien tout simplement elle referme le coffre, et elle garde heureusement dans le coffre la seule chose qui permet aux hommes de tenir et de résister à tous ces malheurs, c'est l'espoir. Et donc, c'est ce moment assez fatidique qui est représenté ici dans ce tableau de John William Waterhouse, qui a été peint en 1896. On y voit Pandore en train d'ouvrir le fameux coffre. Vous en avez appris beaucoup sur la création du monde d'après les grecs, je vous laisse donc prendre votre fiche du bilan, et essayez de résumer en quelques phrases qui sont les personnages principaux de cette histoire, que s'est-il passé, et pourquoi cela s'est-il produit. Merci. 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 Merci.